I would like to welcome now Laurent, Laurent de Cherizet, on stage. Laurent va donner un éclairage un petit peu différent sur cette soirée. Laurent, bienvenue. Laurent a été ou est un entrepreneur. Et puis il a développé, je crois, une agence de communication qu'il a revendue ensuite. Il est rentré dans le côté du monde corporate, de la publicité, au Guilvie, je ne sais pas si on peut le dire. On a observé, Laurent, ensuite dans un tour du monde que vous avez peut-être suivi à la télévision, en famille, avec ta femme, tes enfants, et qui a donné lieu à un ouvrage et puis à une série de reportages. Et tout cela a été autour de l'espérance, de l'espoir, des passeurs d'espoir que vous avez rencontrés en famille, vraiment aux quatre coins du monde, pour être précis. Je crois que tu vas nous en parler, j'espère que tu vas nous en parler ce soir. Tu as rebondi sur l'idée de l'optimisme et de rendre le monde meilleur, je crois, de façon très, très, très pratique, en fondant l'association Simon de Sirène, qui construit des maisons et qui accueille, mais tu le diras mieux que moi, à la fois des personnes handicapées et à la fois des personnes bien valides qui vivent en communauté, qui vivent ensemble. Donc, quand on dit travailler à rendre le monde meilleur, je crois qu'on peut dire que toi, tu le fais, en ayant créé Simon de Sirène, en ayant ouvert ses maisons. Vous avez certainement vu, j'espère, le film Intouchable, qui ne l'a pas vu. Tu es très lié, évidemment, à ce film, de par la nature du sujet, mais aussi de par les liens qui vous ont unis financiers. J'espère que tu vas nous le raconter aussi. Laurent sera là, et je le dis tout de suite, pendant toute la soirée, à la fin, et nous lui avons dit que dans la salle se trouvaient des très généreux donateurs. Et oui, et quand on dit on va rendre le monde meilleur, on peut venir écouter une conférence formidable de l'INSEAD, on peut venir écouter des banquiers, le patron de la Banque d'Angleterre, des évêques, des grands publicitaires, le patron de la Farge, etc. Mais on peut aussi écouter celui qui crée une association pour aider les plus démunis d'entre nous et les plus pauvres. On peut aussi l'écouter de façon active, vous savez, le active listening, qui se traduit en gestes et en faites. Laurent est là avec sa directrice de l'association pendant le cocktail, et vraiment, je vous le demande comme un service. N'hésitez pas, après avoir donné vos cartes de visite pour gagner un iPad, à donner quelques enveloppes à Laurent, qu'il se fera un plaisir de vous accepter. Merci d'être ici ce soir. Jean-Marc, je te recrute dans mon conseil d'administration. Voilà, j'ai été interpellé, je pense comme beaucoup, par le thème et le titre de ce soir, et peut-être particulièrement du fait des sept dernières années de ma vie, qui m'ont longuement amené à méditer douloureusement, je vous dirai pourquoi, je ne suis pas venu là par hasard, ni ce soir, ni dans cet engagement de ces sept dernières années, sur peut-être les deux plus grands freins de l'humanité à l'optimisme et à la croissance. Et je pense que ces freins sont particulièrement visibles dans notre époque dite post-moderne. Le premier des deux freins, c'est le frein de la peur liée à la différence. La peur liée à la différence a été théorisée, et ça a clôturé le XXe siècle, par Samuel Huntington. Vous savez, le choc des civilisations, qui a nourri toute la stratégie des faucons, et qui s'appuie sur une loi physique, lorsque l'on est tellement différent que nous ne pouvons pas nous entendre, il faut m'y être celui qui tape le premier, ça fait moins mal. On a l'impression que l'histoire hoquette et se répète, cette histoire qui construit des murs, parce que nous ne savons pas conjuguer nos différences. Certains murs tombent, d'autres se relèvent. Et aujourd'hui, le défi des nouvelles technologies de l'information et de la communication viennent comme titillés, et je voudrais, je ne sais pas s'il est encore là, mais challenger un peu Francis Morel sur ces trains qui arrivent à l'heure. Je n'y crois pas. Je ne pense que ce n'est pas juste, pardonnez-moi. Je pense que les journalistes doivent urgemment comprendre que la résilience dont on parlait tout à l'heure est l'apanage et la grandeur de l'être humain. Et je pense que les journalistes doivent rendre témoignage de cette fantastique force créatrice que connaissent les entrepreneurs, qui est ce couple menace-opportunité. On sait que c'est ce qui met l'entreprise en tension, on sait que c'est ce qui unit les hommes, et je pense que les journalistes doivent rendre témoignage que partout il y a menace. L'être humain a capacité de résilience et à faire jaillir plus grand, à aller plus loin encore. Ce n'est pas des trains qui arrivent à l'heure, ce sont des hommes et des femmes qui refusent de savoir que c'était impossible, comme disait Mark Twain, alors ils l'ont fait. Et nous avons appelé de nos voeux avec ma femme, journaliste de télévision, et avec un certain nombre d'amis, en créant l'association Reporters d'Espoir, qui est aujourd'hui au Conseil économique et social, à promouvoir ce journalisme de l'info-solution. Être capable de témoigner, et c'est beaucoup plus compliqué, c'est effectivement très facile de mettre un journaliste débutant et de faire l'image du 20h avec une bombe qui explose. Vous savez, on a un cerveau reptilien, alors ça tourne en boucle, on est capté, il y a danger, le cerveau reptilien s'éveille, et les pages de pubs se vendent parce qu'il y a une addiction aux médias. L'autre chemin est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fin. L'autre chemin, c'est celui de l'info-solution. Il ne s'agit pas de nier les drames, il s'agit de partir des drames. Lorsqu'on avait fait un reportage en Chine, on nous avait dit « Ah non, nous, à la télévision, tout est toujours positif. » Il ne s'agit pas de faire du positivisme, il s'agit de rendre témoignage de la grandeur de l'homme. Et il s'agit de rendre témoignage de ce que disait si bien symboliquement Gandhi, « L'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, le JT, le 20h, la bombe, la forêt en germination ne fait pas de bruit. » Quelle extraordinaire puissance de vie dans cette forêt en germination. Messieurs les journalistes, rendez témoignage de cette forêt en germination, donnez espoir au monde. Nous sommes en train d'accoucher d'une génération, non pas de pessimisme, mais de dépression. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons une conscience d'être non pas membre d'une communauté locale, la tribu, le village, le quartier, où il y avait une finitude, une capacité à s'engager, à se révolter, à discuter ensemble. Mais être membre d'une communauté globale de 7 milliards d'êtres humains, chaque instant sur mon écran, je vois les drames du monde qui suivent pour oser croire que je vais pouvoir faire la différence. Voyez-vous le défi de cette infosolution ? Alors effectivement, on a fait ce voyage passionnément avec nos enfants, rencontré les Gandhi et les Mandela d'aujourd'hui, pour beaucoup pas connus, l'Axman en Inde, qui a transformé la vie d'un million de personnes en réinventant une solidarité nationale pour recréer des réservoirs à ciel ouvert, capter l'eau de la mousson, recharger les nappes phréatiques, la Banque mondiale est venue aider, financer des centres de formation, des histoires fabuleuses comme ça, qui interdisent le pessimisme et qui obligent à rendre témoignage que M. Huntington avait tort. Nos différences sont source de vie. Et nous rejoignons là la première loi que je voudrais partager avec vous ce soir avec conviction, le premier fondement anthropologique de notre humanité commune, l'être humain est biologiquement différent, chacun de nous est unique, donc la loi de l'unicité, c'est ce qui fonde la fécondité de l'altérité. C'est en osant conjuguer nos différences, en n'ayant pas peur de nous-mêmes, différents de l'autre, que nous allons faire jaillir la vie. Deuxième loi, la loi de la fragilité. Cette loi de la fragilité est un défi immense et vient comme fracturer notre psychisme. Pourquoi ? Depuis que nous sommes enfants, notre société post-moderne, la post-modernité, c'est le refus d'un constat d'un socle de valeur commun. Ça provoque, ça invite au relativisme absolu, nous donne comme seul socle de valeur commun, l'efficacité, la performance, la rentabilité, le savoir, l'avoir, le pouvoir, le paraître. Et on le sait chacun, particulièrement dans une assemblée comme celle de ce soir, combien ça nous construit. La vie m'a amené, comme beaucoup d'entre nous, à avoir un jour un coup de fil à la maison, les coups de fil qu'on aimerait ne pas avoir. J'avais 19 ans, ma soeur de 17 ans, deux ans plus jeune, venait d'avoir un très grave accident de voiture en 1983. Un an plus tôt, elle serait décédée. Cette année-là, les SAMU se sont implantées en France. Dans ces années-là, on a commencé à découvrir que les progrès de la médecine d'urgence permettaient, on parlait tout à l'heure de la performance de la technique, permettaient de sauver à peu près chaque année 10 000 vies humaines. 10 000 d'entre nous qui avons un accident de sport ou de voiture pour les plus jeunes, société post-moderne, il faut aller toujours plus vite. Et 10 000 d'entre nous qui, à partir de la cinquantaine, à cause du stress, de la malbouffe, de l'angoisse, de la sédentarité, basculent avec un accident vasculaire cérébral. En fait, c'est 150 000, mais il y en a 140 000 qui s'en ressortent plus ou moins bien et 10 000 qui se réveillent 6 mois, 8 mois de coma. Et là, la vie a profondément basculé dans cette fragilité. La fragilité de la lésion qui crée un handicap acquis, handicap physique. À Simon de Sirène, certains sont en fauteuil roulant, d'autres titubent, d'autres sont plus dans le handicap invisible, handicap psychique, handicap cognitif. 10 000 d'entre nous, chaque année, ceux que nous aimons, nos conjoints, nos enfants, et notre société post-moderne sauve. Mais avec un défi majeur. Comment répondre à cette question fondamentale de la fragilité ? La personne, je vais changer le prénom, Étienne, qui est à Simon de Sirène aujourd'hui, était professeur de neurologie. après son AVC, six mois de coma, le réveil, la dégringolade, perte de la famille, perte des amis, perte des repères professionnels, et une question abyssale. Pourquoi ? En deux mots, pourquoi m'a-t-on gardé en vie ? Et ce pourquoi m'a-t-on gardé en vie nous interpellent chacun ? Nous ne pourrons pas construire une société de confiance durable si nous ne retrouvons pas une saine écologie humaine. Nous ne pourrons pas emmener des hommes et des femmes dans l'alliance, la résilience et la croissance si nous ne retrouvons pas un socle commun de confiance dans le sens profond de la vie. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réflexion anthropologique. Et la vie m'a amené à partir du point le plus douloureux, celui de l'être profondément blessé et irrémédiablement blessé. Est-ce qu'on les garde en vie par peur de la mort ? Je vais en choquer certains, il faut mieux débrancher dans ce cas-là. Débrancher, quand la personne est dans le coma, et que débrancher, c'est amener la mort. La loi Leonetti le permet en France. Où est-ce qu'il y a un autre chemin ? Ce chemin, je vais vous le résumer en quelques minutes, c'est l'exercice de ce soir, c'est dix ans de vie. Dix ans pendant lesquels, jour après jour, on apprend lentement à faire le deuil de qui nous étions avant l'accident. Et la lésion cérébrale, en général, le lésé cérébral, garde une très bonne mémoire d'avant. Elle était une jeune fille de dix-sept ans, pleine d'avenir, il était un professeur de neurologie brillant et reconnu. Et pendant ces dix ans, un de mes amis proches avec qui j'ai co-écrit d'ailleurs le livre Tous Intouchables, Jean Vanier, que certains connaissaient, fondateur des communautés de l'Arche, m'a dit un jour, Laurent, est-ce qu'à Simon de Sirène, tu permettras aux personnes d'être en colère ? Et j'ai trouvé ça absolument prophétique dans notre société post-moderne qui veut régler la souffrance et la colère de l'autre. Et au bout de dix ans, deuil de ce que je parais, de ce que je ne peux plus gagner, de ce que je ne peux plus savoir, de ce que je ne peux plus avoir, de ce que je ne peux plus vouloir. On a vu jaillir, miracle de la vie, un début d'amitié entre deux, trois, quatre personnes cassées par la lésion cérébrale qui ont trouvé goût, accompagnées par celles à qui je rends hommage, qui sont toujours là et qui restent là. Jacques Seguéla a parlé des femmes, je parle des mères courage. qui restent. 70% des pères disparaissent. Et elles se sont retrouvées il y a une dizaine d'années ensemble et se sont dit on va arrêter de regarder le handicap, on va regarder les capacités. Et là, ça ne ment pas. La capacité fondamentale qui jaillit ce jour-là, c'est celle qui relie notre humanité commune, c'est la réponse à Huntington et la réponse aux défaitistes et aux pessimistes, c'est la capacité à être humain. Et être humain se construit dans la relation gratuite à l'autre. Voilà le socle anthropologique fondamental sur lequel se construit l'optimisme et la confiance. Et cette société de confiance est, nous le savons tous, le prérequis d'une croissance durable. Être humain ensemble, c'est accepter de tomber les masses pour entrer dans une relation de vérité et de fraternité. Vous savez, sur la République française, liberté, égalité, fraternité, il y a deux valeurs qui sont juridiquement défendables et qui peuvent être tyranniques. La liberté, l'égalité. Et c'est comme une clé de voûte, ce qui fait tenir l'ensemble, c'est la fraternité. Et cette fraternité n'est pas défendable juridiquement. Cette fraternité engage la liberté profonde de mon être. Et je crois, avec l'expérience de Simon de Sirène, où nous avons ouvert ces maisons, je vous en dirai deux mots en conclusion, depuis maintenant quatre ans pour la première d'entre elles, et nous sommes en train de les essaimer dans une dizaine de villes en France, je crois profondément que les Étienne, les Liliane, qui dans des groupes de parole m'ont dit, tu sais Laurent, ma plus grande souffrance depuis que je suis handicapé, ce n'est pas mon handicap, c'est que je suis dans une société où on m'a gardé en vie, mais les seules personnes qui viennent me voir sont payées pour cela. Et cette réalité-là nous fait trembler parce que ça nous amène à revisiter la fresque de notre vie pour les plus chanceux 80-90 ans d'espérance de vie aujourd'hui. Et nous sommes amenés à fermer les yeux, voire à nier le fait que les 25 premières années de nos vies sont fragiles. On le sait avec nos enfants. Nous sommes amenés à oublier que les 15-20 dernières années de nos vies sont fragiles. On le sait avec nos aînés. Et nous sommes amenés à oublier qu'en les 30 ou 40 ans de l'homme fort, une histoire d'amour sur deux finit mal, 6 millions de mêles logés, 5 millions de chômeurs. Est-ce que notre condition humaine ne se conjugue pas avec la fragilité ? Et à Simon de Sirène, ce que nous avons découvert, c'est que les personnes fragiles, lorsqu'elles se réunissent pour croire ensemble en l'être humain, sont des personnes qui nous invitent à rêver d'un nouveau projet de société. Ce projet de société, c'est celui d'une société qui met le plus fragile au cœur de la société. Pas dans une compassion et une charité qui se baissent vers le pauvre petit. Dans un appel d'humanité où le plus fragile m'élève, où le plus fragile me convoque à cette relation gratuite, me fait découvrir que je suis capable de cette part de gratuité qui m'enracine dans mon être profond et qui, dans ma vie professionnelle, dans ma vie associative, dans ma vie affective, dans ma vie citoyenne, va demain me permettre de donner une vraie fécondité à mes talents. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a une conjugaison profonde entre ma capacité à m'enraciner dans mon être profond, être de relation, être de fraternité et la fécondité que je peux avoir dans les différents aspects de ma vie. Alors, à Simon de Sirène, on bâtit, on a inventé un nouveau modèle. On est en train de faire bouger le cadre de loi. J'avais à déjeuner la directrice de cabinet de Cécile Duflo et de Mme Carlotti, ministre du Handicap, pour préparer un amendement à la loi Duflo et faire en sorte qu'au cœur de nos villes, dans les logements sociaux, vous savez, il y a une loi en France, la loi SRU, 20% de logements sociaux, que dans ces logements sociaux, des hommes et des femmes ne soient pas réduits à leur handicap, mais puissent décider ce qu'un jour, Manu a dit en résumant le projet Simon de Sirène, les amis, on ne peut plus avoir de famille, est-ce que vous ne voudriez pas qu'on crée une famille d'amis ensemble ? Et cette famille d'amis est tellement rayonnante qu'elle irrigue et qu'elle transforme le quartier. Et ces amis-là, invitent dans leur logement des studios complémentaires pour des hommes et des femmes, des jeunes, à qui on dit dans les universités, dans les écoles, venez passer le diplôme du cœur, venez devenir des êtres humains, des êtres debout, des êtres enracinés. L'université ne vous l'apprendra jamais, ça se pratique, ça ne s'enseigne pas. et lorsqu'ils viennent chez nous pendant un an comme volontaire service civique, ces jeunes-là basculent, en général, on dit qu'on a trois temps sur le jeune qui s'engage, les trois E, le premier temps, c'est le temps de l'émerveillement, le saint. Oh, il est capable de venir, il va s'occuper des pauvres handicapés. Le deuxième E, c'est celui qui devient intéressant, c'est le E de l'écœurement. Ils arrivent en septembre, je déjeunais hier à Simon de Sirène, c'est fantastique, qu'est-ce que c'est beau cette fraternité. Au mois de novembre, il commence à pleuvoir, à faire froid, et là, on retouche la réalité de notre être et le jeune bascule dans le deuxième E, le E de l'écœurement. Je ne suis pas le saint que mon entourage pensait que j'étais en arrivant là. Et là, on commence à pouvoir travailler. Et Lily, dans son fauteuil, on commence à pouvoir travailler. Et le jeune commence à se laisser aimer. Et à découvrir que Lily peut créer avec lui une vraie amitié où il tombe les masques, où il est dans le réel, où il n'a plus besoin de paraître. Et on arrive au printemps avec l'éclosion du printemps et le troisième E qui est le E de l'engagement, le prérequis de cette croissance durable. Voilà. Alors, on a développé cette première série de maisons derrière la porte de Versailles. Vous y êtes invités. Au rez-de-chaussée, 300 m², une table d'hôte et cette capacité depuis le début à préparer le repas ensemble. Et un repas qu'on prépare ensemble, ça s'appelle la fête. Et j'aime beaucoup que les jeunes découvrent cette fête-là et découvrent que les fêtes où il faut boire deux litres d'alcool avant de commencer à se débrider, ce n'est peut-être pas l'unique mode d'emploi. Et que la personne fragile qui fonctionne à l'eau parce que ce n'est pas possible autrement avec le neuroleptique, invite à cette fête parce que c'est toi, parce que c'est moi. Et puis, il y a des ateliers d'artistes avec des gens du quartier. Et puis après ça, dans les étages, il y a ces logements. On a fait travailler des designers bénévoles. Je me suis dit le lieu où j'aimerais vivre si ça m'arrivait. Alors c'est beau. Au cœur des logements, il y a des salons, salles à manger, cuisine comme une maison de famille. Et chacun a sa studio avec sa salle de bain et sa kitchenette. Et donc, il n'est pas obligé d'être dans le vivre ensemble, mais le dialogue jour après jour. La seule règle, j'ai appelé ça le SMIC relationnel, c'est un soir par semaine par grand appartement une dizaine de personnes, six personnes handicapées, quatre personnes valides. On passe un soir ensemble pour dire ce qui a été difficile parce que le vivre ensemble, ça frotte, ça crée de la tension. Il faut éventuellement passer par le pardon et célébrer la joie de la réconciliation par la fête et réfléchir à ce qu'on va faire ensemble la semaine suivante. Aujourd'hui, ce modèle est en train d'impacter le cadre de loi parce que nous sommes convaincus que sur les 10 millions de personnes en dépendance en France, le handicap par lésion cérébrale, mais aussi le handicap psychique, le handicap physique, le handicap social et puis la dépendance de l'âge, nous sommes convaincus que nous tous sont là avec ceux qui ont fondé, qui habitent dans ces premières maisons Simon de Sirène, un nouveau projet de société où l'art du vivre ensemble peut se redécouvrir et se conjuguer pour chacun d'entre nous, habitant sur place, habitant du quartier, espace où je suis convoqué pour devenir être humain. merci. Merci. Applaudissements Merci beaucoup pour ça, merci pour ce beau témoignage, cet engagement, comme tu dis, les trois E. Je crois qu'on a besoin de toi, on a besoin de leaders comme toi qui changent le monde véritablement en faisant ce que tu fais, mais je crois qu'on peut dire que tu as aussi besoin de nous. Et ce que j'espère, c'est qu'ici, ce soir, nous tous, nous saurons répondre à ton appel avec humilité par rapport à ce que tu fais et que nous saurons nous engager un petit peu avec toi, avec Simon de Sirène. Merci beaucoup. Alors, ça me met au spot publicitaire de 30 secondes. Le modèle économique de nos projets est assez simple. Un appartement, 30 mètres carrés, on est à 3 000 euros du mètre carré à peu près, un foncier et construction, donc on est très 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 maîtrisé dans nos coûts, 100 000 euros pour loger une personne. Sur ces 100 000 euros, on a 40 000 euros, c'est les subventions publiques pour l'aide au logement des plus démunis. On a de la chance de vivre en France. 40 000 euros, c'est un emprunt qu'on fait sur 50 ans auprès de la Caisse des dépôts remboursé par les loyers payés par ces gens qui touchent des aides au logement. Tout ça, c'est de l'argent public. Et c'est heureux, c'est une société solidaire. Et les 20 000 euros restants pour que ça soit beau et qu'il y ait de l'espace commun gratuit, c'est vous, les fondations d'entreprises, les mécènes, les défiscalisations ISF. Et lorsque l'on défiscalise les 20 000 euros restants, on arrive à un calcul étonnant. L'effort réel pour un donateur qui donne 1 000 euros est en fait d'un tiers. donc pour 1 euro d'effort réel on a 20 ou 30 euros de don et on peut construire 100 euros. Donc 1 euro donné par vous permet de construire 10 euros. 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Merci l'euro. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021